Bonjour à tous et bienvenue dans cette web conférence e-rencontre des actionnaires individuels avec Interparfum et Webstone. Je suis Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et je suis très heureux de vous avoir parmi nous. On ne peut pas se rencontrer en physique malheureusement. J'espère qu'en 2021, nous pourrons refaire cette réunion tous ensemble. Alors, ça peut vous paraître incongru d'avoir deux entreprises dans une e-réunion, ça se comprend dans des réunions physiques, mais dans des réunions digitales, c'est plus bizarre, d'autant plus que ce sont deux entreprises qui sont dans des univers très différents, l'un dans la parfumerie, l'autre dans la transformation digitale des entreprises. Mais il y a aussi des similitudes. D'abord, ce sont deux entreprises de taille moyenne, des fleurons de middle next. Elles ont un chiffre d'affaires à peu près comparable. Et puis, elles ont aussi une activité assez forte en ce moment, puisque Webstone vient de publier ses résultats semestriels, qui sont d'ailleurs salués par le marché de façon très positive. Quant à Interparfum, la société vient de dévoiler ses orientations, ses perspectives pour l'année. Mais surtout, ce qui rapproche ces deux entreprises, c'est le souci très fort d'un dialogue constant et très intense avec leurs actionnaires individuels et cette réunion d'aujourd'hui le monde. Alors, pour nous parler de ces deux entreprises, nous avons tapé très très fort, puisque nous avons Philippe Santy, qui est le directeur général délégué d'Interparfum, et Pascal Imbert, qui est le président du directeur général de Webstone. Alors, dans la réunion de ce soir, nous allons aborder trois grands sujets. La description des entreprises, même si beaucoup d'entre vous les connaissent bien, des métiers, avec un focus sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, leur marché, les paysages concurrentiels, avec les principaux chiffres, et puis comment l'actualité, comment elles se sont comportées en 2020 dans le cadre de la crise du Covid. Et puis, nous finirons par la bourse. Et puis, pourquoi ça reste un événement troublé, difficile ? Pourquoi ça reste intéressant d'investir dans les entreprises en général, et dans ces deux-là en particulier ? Alors, petit détail pratique à propos des questions. Là, vous voyez apparaître à l'écran la marche à suivre. Donc, vous avez un onglet questions qui apparaît sur la droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur « Poser une question » en bas de l'onglet, et puis vous saisissez votre question, et nous y répondrons, bien sûr. Alors, pour ceux qui peuvent arriver qu'il y ait plusieurs questions qui soient similaires, et donc nous les regrouperons, mais nous allons répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Alors, nous commençons maintenant par les métiers. Alors, nous devons peut-être commencer par, c'est bientôt Noël, donc par la parfumerie, Interparfums. Philippe Santy, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'actionnaires vous connaissent déjà, mais il y a peut-être parmi nous, je l'espère, beaucoup de nos auditeurs qui ne sont pas actionnaires d'Interparfums, alors qu'il n'y a pas encore, et même d'ailleurs pour ceux qui le sont déjà, un petit rappel de vos métiers, qui vous êtes, ne sera pas inutile. Absolument. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci de l'intérêt que vous portez à nos deux sociétés, qui ont beaucoup de points communs, comme expliquait Aldo. C'est très simple, le métier d'Interparfums, c'est de créer, de développer, de fabriquer et d'assurer la promotion et la distribution de parfums. Nous le faisons avec un portefeuille de marques dans l'univers plutôt orienté du luxe, vous allez les voir un petit peu plus loin et vous les connaissez pratiquement toutes. Dans un réseau de distribution internationale, nos produits sont vendus dans le monde entier, c'est à peu près une centaine de pays et environ 20 000 points de vente pour les marques les plus importantes, et surtout avec une stratégie de création de valeur à long terme, et notre parcours à la fois en termes de vente de résultats et de cours de bourse le prouve. J'ai ajouté il n'y a pas longtemps une petite phrase en disant finalement c'est quoi notre métier ? C'est de comprendre les codes d'une marque pour les transposer dans l'univers de la parfumerie, et je trouve que c'est assez justifié pour expliquer un peu le succès, pas de toutes nos lignes, mais de beaucoup des lignes que nous avons lancées au cours de ces 15 ou 20 dernières années. Alors ces marques, vous les connaissez ? Deux nous appartiennent, onze sont sous licence, les deux qui nous appartiennent c'est l'en 20, mais uniquement pour les parfums que nous avons acheté en 2007. Rochas, nous avons acheté la maison Rochas et nous l'avons racheté à un américain, donc retour d'une marque française en France, un peu de cocorico de temps en temps. C'est essentiellement une marque de parfumerie avec des lignes connues, notamment l'eau de Rochas emblématique des années 70 et qui fonctionne toujours bien. Nous l'avons racheté en 2015, il y a un tout petit volet mode, mais c'est tout à fait accessoire. Les autres marques sont sous licence, c'est-à-dire que c'est pour une durée déterminée que nous essayons de renouveler. Les plus importantes sont Montblanc, sont Jimmy Choo, la marque American Coach, que vous connaissez peut-être un peu moins, et puis des marques plutôt françaises, comme Repeto, comme Boucheron, comme Van Cleef, et plus récemment une licence que nous avons signée avec la marque Italo-Française, on va dire, qui est Montclair. Donc c'est notre portefeuille de marque, vous avez quelques photos après pour illustrer, mais probablement que ces univers, vous les connaissez relativement. Quelques autres données clés, je disais tout à l'heure qu'une présence dans 100 pays, c'est même, on l'a compté il n'y a pas longtemps, c'est presque 120. 90% de notre facturation est à l'export, 10% donc en France, et le groupe est composé d'un siège social au rond-point des Champs-Elysées, avec un peu plus de 200 personnes, ainsi qu'en région, 25 personnes en région, 60 personnes, même 70 maintenant à notre principale filiale qui se trouve à New York, et une vingtaine de personnes à Singapour. Alors l'histoire d'Interparfums a débuté il y a maintenant assez longtemps pour la partie boursière, c'est ce qu'on voit sur la slide d'après. En 1995, nous sommes rentrés au second marché, à l'époque la société de toute petite taille, une trentaine de millions d'euros, avec des marques plutôt un petit peu vieillotes, que nous avons su redynamiser, la principale étant à l'époque la marque anglaise Burberry, qui avait un S, à l'époque c'était Burberry's, et nous partions pratiquement de la page blanche, nous avons redéployé la marque en parfumerie, en lançant un certain nombre de lignes, entre 1995, 1998, 2000, 2005, et vous voyez les chiffres en bleu, c'est peut-être pas très lésime, mais la dernière année pleine, en 2012, nous avons réalisé pour cette marque 230 millions d'euros, venant de pratiquement zéro, c'est une belle performance. À cette époque-là, la marque anglaise a souhaité réinternaliser cette activité, et nous a dédommagé avec un très beau chèque de 180 millions d'euros, qui est toujours dans nos caisses plus ou moins, puisque notre trésorerie, c'est à peu près ce montant-là. Et à partir des années 2005, 2008, on a cherché évidemment à étoffer notre portefeuille, à rajouter d'autres marques sur ce qu'on a fait, avec des marques comme Montblanc, comme Karl Lagerfeld, comme Rochasse, comme Coach, et vous voyez qu'en 2019, nous avons retrouvé, nous avons redépassé le niveau de chiffre d'affaires avec le portefeuille actuel, c'est les barres noires que nous avions atteints en 2012. Alors après, on va parler de 2020, évidemment, on ne va pas avoir, même si notre objectif c'était 500 millions d'euros, il ne sera pas, évidemment, atteint pour les raisons que vous connaissez, et on en reparlera. Mais voilà, l'histoire d'Interparfum, c'est bien expliqué par ce graphique avec ce recul. Alors, très forte croissance du chiffre d'affaires, et puis une mésaventure avec cette affaire de Bergerie. Pascal Imbert, vous qui êtes spécialisé dans la transformation des entreprises, est-ce que ça vous inspire, un parcours comme celui-là ? Je trouve que c'est un parcours merveilleux, et j'adore l'histoire de Bergerie et d'Interparfum. Je trouve que c'est… Oui, c'est un calicole. Elles sont parfois confrontées à des séismes, à des enjeux, des challenges extrêmement importants, et ce qui fait la valeur des entreprises, c'est de savoir, évidemment, rebondir, et je trouve que la vitesse avec laquelle le chiffre d'affaires d'Interparfum a dépassé, finalement, le chiffre d'affaires avant cession de la licence, avant retour de la licence Bergerie chez Bergerie, ça montre la résilience, qui est le terme à la mode, cette année de Covid, la résilience d'Interparfum. J'espère qu'un petit peu de cet ADN résilient va être transféré au cours de cette réunion d'Interparfum à WaveStone, qui est sur un marché qui est un marché très volatil, en fait, le marché du conseil, et nous avons besoin de savoir rebondir, également, dans des phases de marché qui peuvent être très chahutées. 2019 en a été un exemple, mais la crise financière était aussi un moment où WaveStone a traversé une phase de marché avec un retournement très brutal, et c'est l'une des caractéristiques du marché du conseil que de réagir très vivement à ces phénomènes de croissance ou de décroissance du marché. Peut-être que je peux rentrer un petit peu plus dans le détail de la fiche d'identité de WaveStone. Je viens de le dire, nous sommes un cabinet de conseil, un cabinet de conseil indépendant, j'y reviendrai, et on se distingue finalement sur le marché du conseil par une combinaison très étroite de conseils en management, organisation. D'une part, c'est ce qu'on appelle le conseil traditionnel, et du conseil en digital et en technologie d'autre part. Et sans doute une des caractéristiques différenciantes de WaveStone, c'est la très grande profondeur de nos compétences en digital et en technologie. C'est un petit peu notre signature sur ce marché du conseil. La promesse que nous faisons à nos clients, c'est de dire toutes ces expertises. On est capable de les conjuguer de manière très, très fluide, très intime, pour vous apporter une des meilleures réponses du marché à vos enjeux de transformation, vous, entreprises qui avez besoin de vous transformer, et qui souvent être confrontées à des transformations qui intègrent des facettes à la fois d'évolution de votre métier, d'évolution de votre organisation, mais également des facettes technologiques, parce que la technologie devient de plus en plus incontournable dans la manière dont évolue le métier des entreprises. Nous conseillons des entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises, souvent leaders dans leur secteur. Notre mission, c'est donc de les accompagner dans leur transformation, et notamment dans leur transformation des plus stratégiques. WaveStone dispose pour réaliser ses accompagnements d'une force de frappe de plus de 3 000 collaborateurs, répartis dans 8 pays et dans 12 bureaux, ce qui nous place dans les principaux cabinet de conseil en Europe et en France dans les tous premiers, dans les trois premiers, incontestablement, même si les chiffres peuvent varier d'un institut d'études à l'aide. Nous avons réalisé au cours du dernier exercice qui était clos juste avant le début de la crise du Covid, un chiffre d'affaires de 422 millions d'euros en hausse de 8% par rapport à l'exercice précédent. Alors, à l'époque où j'étais journaliste financier, je me souviens de Solucom, je me souviens même de votre introduction en bourse, vous pouvez nous en parler. Je vois sur cette slide que vous avez été créée en 1990, donc vous avez 30 ans cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre histoire ? Effectivement, Wavestone, vous avez bonne mémoire, s'appelait au début de son histoire Solucom. On a démarré en 1990, à l'époque nous étions un tout petit cabinet de conseil créé par deux personnes, Michel Danquan qui est aujourd'hui président du conseil de surveillance et moi-même qui suis président du directoire de l'entreprise. Notre spécialité à l'époque, c'était les réseaux et les télécommunications qui étaient les nouvelles technologies en ébullition à l'époque. C'était un peu le digital d'aujourd'hui. Nous nous sommes développés sur cette niche de marché, réseaux et télécommunications, de manière plutôt sage pendant une dizaine d'années, en prenant assez peu de risques, en développant régulièrement, mais assez sagement. Et en 2000, nous avons pris une décision qui est d'introduire la société en bourse parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions sans doute trop lentement sur un marché qui était très porteur et nous avons eu envie d'accélérer notre croissance et on s'est dit quoi de mieux que la bourse pour arriver à mettre un booster dans le moteur de la croissance de Wifton. La bourse nous a effectivement apporté cette croissance. Depuis 2000, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 50. Ça représente une croissance annuelle de 22%. Une croissance qui a été une croissance très équilibrée entre de l'organique, une croissance alimentée par notre développement commercial et le recrutement de nouveaux consultants. Et pour l'autre moitié, par de la croissance externe. On a réalisé une vingtaine d'acquisitions, un peu plus d'une vingtaine d'acquisitions depuis que nous nous sommes introduits en bourse. À peu près une acquisition tous les ans. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une acquisition plus importante que les autres, Kurt Salmon, en 2016, que nous avons adopté un nouveau nom qui était le nom Wifton. On voulait montrer à travers cette acquisition structurante pour l'entreprise que nous donnions le point de départ d'une nouvelle stratégie avec une ambition plus forte. La dernière acquisition que nous avons réalisée a été réalisée en juillet 2019 aux États-Unis avec l'acquisition du cabinet de conseil W Group. Et cette acquisition, elle est représentative de ce qu'est notre stratégie aujourd'hui, le cœur de notre stratégie, qui est l'international. On a démarré notre internationalisation assez récemment, en 2015. Mais l'international devient incontestablement l'axe essentiel de la stratégie de développement de Wifton. Alors, le Wifton d'aujourd'hui, on l'a bien compris très loin de ce qu'il était en 1990. Vous avez rapidement mentionné vos clients, mais peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre métier et dans quel secteur vous intervenez. Oui, très volontiers. Donc, je le disais, on est une société de conseil et je sais bien que le métier du conseil, c'est un métier qui est assez abstrait. On a un petit peu de mal à voir de quoi il s'agit. Donc, je vais essayer d'être un peu plus concret à travers quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire conseiller les entreprises qui se transforment ? Ça veut dire aider ces entreprises quand elles ont besoin, par exemple, de faire évoluer leur organisation pour plus d'efficacité, quand elles veulent adopter des nouvelles technologies pour mieux répondre aux demandes des clients, quand elles veulent lancer de nouvelles offres, quand elles fusionnent, quand elles ont besoin de respecter une nouvelle réglementation ou au contraire, quand elles sont en train de s'ouvrir à la concurrence. Et pour répondre à ces besoins, on constitue des équipes de consultants qui vont étudier le besoin, proposer une solution qui répond à l'enjeu auquel est confrontée l'entreprise, conduire le cas échéant des appels d'offres pour choisir des entreprises de services numériques, des éditeurs qui fourniront les technologies ou les services nécessaires à la mise en œuvre de la transformation. Et puis ensuite, nous interviendrons directement auprès des équipes du client pour mettre en œuvre toutes les étapes de la transformation proprement. C'est ce que nous faisons, par exemple, depuis un petit peu plus de six mois auprès d'AXA. AXA a décidé de redynamiser ces activités d'assistance et en particulier ces activités d'assistance qu'ils appellent « Botter and Home », c'est-à-dire les activités d'assistance automobile et à domicile. C'est un secteur qui est en pleine croissance, sur lequel AXA a des ambitions fortes et donc il s'agit à la fois de rénover le système d'information, la proposition de valeur, l'organisation à l'échelle européenne, on tire en partie de la puissance de feu d'AXA, pour devenir un champion en quelques années de ce métier de l'assistance « Botter and Home ». Même type de projet pour la SNCF, nous venons tout juste d'être retenus par la SNCF pour préparer la transformation du système de réservation des TGV en France. Pour disposer du système de réservation des TGV, c'est un système qui date d'il y a une vingtaine d'années, il n'est plus du tout adapté aux nouveaux besoins dans le domaine des transports et donc nous les aidons à préparer un nouveau système de réservation. C'est une opération de très grande ampleur, tout à fait stratégique pour la SNCF. La réservation dans le domaine des transports, c'est un sujet que connaît très bien Wavestone et donc on les aide à définir la manière dont cette transformation va pouvoir s'opérer. On travaille également dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur public, je peux citer par exemple pour l'agence pour l'informatique financière de l'État l'expérimentation que nous menons de la facturation électronique en entreprise qui, vous le savez, va devenir d'ici quelques années une obligation pour réduire les délais de paiement entre entreprises et donc faciliter la trésorerie en particulier des petites entreprises et des entreprises moyennes et ainsi accélérer leur croissance. Voilà des sujets extrêmement divers mais qui à chaque fois nous amènent à conjuguer plusieurs compétentes de l'entreprise au sein d'une équipe pluridisciplinaire pour permettre à la transformation que veut entreprendre notre client d'arriver à bon port. Pour terminer, puisque je viens de parler de nos clients et terminer ce rapide zoom sur l'activité de WaveStone, je disais tout à l'heure que nos clients sont des très grandes entreprises et vous envoyez l'illustration à travers les 20 premiers clients de WaveStone sur le premier semestre de notre exercice 2020-2021. Vous voyez beaucoup de dons que vous reconnaissez. je dirais en août que ces clients et c'est une volonté, ils couvrent grosso modo tous les secteurs d'activité économique de manière à profiter des cycles porteurs là où ils se présentent, dans les secteurs d'activité dans lesquels ils se présentent et ça a été particulièrement précieux en cette période extrêmement chalutée liée à la Covid-19. Il y a des secteurs qui ont connu des difficultés énormes, par exemple le secteur de la grande distribution, le secteur des transports dont on vient de parler à l'instant et au contraire il y a d'autres secteurs qui ont été beaucoup plus résilients, le secteur public par exemple, le secteur des utilities qui a progressé dans le courant de l'année ou encore à l'intérieur du secteur industriel le segment spécifique de la pharma. Donc on tient beaucoup à cette ventilation équilibrée de notre chiffre d'affaires, elle varie d'une année sur l'autre mais elle nous permet d'avoir une bonne capacité à saisir les opportunités de croissance là où elle se présente. Si je fais un petit calcul rapide, ces 20 premiers clients c'est à peu près 60% de votre chiffre d'affaires. C'est ça et c'est un équilibre qui se maintient d'une année sur l'autre, petit à petit d'ailleurs la part des premiers clients régresse un petit peu dans notre portefeuille et notamment à la faveur de l'internationalisation mais en même temps nous tenons à avoir des positions fortes chez nos clients et donc à l'inverse nous ne souhaitons pas diversifier à outre mesure en nombre de clients parce que le domaine du conseil c'est un domaine qui nécessite une grande intimité entre le cabinet de conseil et l'entreprise auprès de laquelle il va intervenir et donc il est nécessaire d'avoir une densité d'intervention suffisante pour que nos équipes aient une très bonne compréhension des enjeux du client. Philippe Santy, vous avez dit tout à l'heure que l'international c'était 90% entre votre chiffre d'affaires où est-ce que vous intervenez ? Où est-ce qu'un parfum intervient dans la chaîne de fabrication et de distribution de ces parfums ? Des parfums que vous commercialisez ? C'est très simple c'est que nous intervenons depuis le début jusqu'à la fin depuis la création jusqu'à la distribution il faut bien comprendre que nous faisons le même métier pour nos 13 marques comme l'opère Dior, Guerlain, Chanel de la même façon avec quelques spécificités et indépendamment de la taille je vais vous donner ces étapes de création première étape la création en elle-même où on va définir ce qu'on veut faire dans 12, 18, à 24 mois ce qui est le temps de développement d'une ligne de parfum avec tous les outils le merchandising etc. ça prend du temps donc cette première étape c'est la création la réflexion sur la création la définition de ce qu'on appelle les guidelines si je prends une marque comme Montblanc c'est une marque classique plutôt institutionnelle plutôt masculine avec des codes qui sont plutôt le noir, le blanc un univers haut de gamme voilà ces codes-là vont nous permettre de raconter une histoire et cette histoire qu'on va écrire on va la partager avec la marque et vous voyez en bas de cette slide validation de la marque c'est quelque chose de très important pour nous il n'est pas question de préparer un projet sans l'aval sans la validation de la marque puisque dans 12 à 18 mois ce produit sera évidemment sur les étagères chez Sephora chez Mariono chez Nocibé et pour parler de la France mais également dans les magasins de la marque même donc un produit Montblanc comme celui que vous voyez et celui que j'ai ici devant vous il faut que sur la base papier la marque soit d'accord donc on va réaliser des dessins de flacons des dessins de packaging on va réfléchir aux orientations d'une publicité et on va faire valider cette étape par la marque pour passer à une deuxième étape qui est la fabrication des composants alors les composants sur la slide d'après c'est pour les plus les plus simples c'est le verre le packaging la fragrance personne n'a une usine ne dispose d'une usine de verre de fabrication de verre vous avez des sociétés comme Pochet Veressence Aix-Saint-Gobain des sociétés principalement européennes qui sont des verriers et à qui on va confier le développement du flacon selon un cahier des charges précis qu'on va leur communiquer pareil pour le packaging pareil pour la fragrance nous allons travailler avec des maisons de création que je peux vous citer il y a des françaises comme Robertet comme Malle il y a des sociétés plus internationales comme Jivaudan IFF Firmenich ces maisons de création ont non seulement les nez qui vont vraiment créer ce qu'on appelle les jus dans notre jargon sur la base des indications qu'on va leur donner mais également le sourcing les matières premières les matières naturelles la traçabilité de ces produits et donc on fait appel à ces nez on va leur donner un cahier des charges et on va leur développer pendant 3 à 6 mois tous ces composants qu'on va faire une fois de plus validés par la marque une fois qu'on aura ces composants validés par la marque on va passer à ce qu'on appelle le conditionnement la société de Interparfond en 1995 avec 30 millions d'euros de chiffre d'affaires n'avait pas la taille suffisante pour avoir sa propre usine de conditionnement donc c'était une opération qui était je ne dis jamais sous-traitée parce que je déteste ce mot je dis plutôt externalisée on avait des partenaires industriels on continue à fonctionner de la même façon même pour 500 ou 350 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des industriels qui sont pratiquement tous dans la vallée de la brelle dans le nord de la France parce que c'est un vrai savoir-faire au niveau français je ne vous parle pas de Dior de Guerlain de Chanel et autres mais ce conditionnement donc la transformation des composants en produits finis c'est un vrai savoir-faire industriel on le confie à des partenaires on travaille avec 7 ou 8 différentes usines en France et on les charge de transformer ces composants en produits finis et puis ça ça prend encore deux mois une fois qu'on a les premiers essais de produits finis on les fait là encore validés par la marque pour être sûr que cette fois-ci on ait bien les bons produits qui vont être commercialisés et puis dernière étape c'est la distribution je le disais tout à l'heure vous avez la distribution en France c'est 10% de notre activité 80% du marché français est détenu par 3 enseignes que vous connaissez très bien Sephora Nocibe Douglas et Mariono on a également les groupements les associations de parfumerie et puis les grands magasins ou départements de store comme les galeries le printemps et le bon marché à l'étranger nous fonctionnons avec quelques filiales mais aussi des partenaires locaux ces partenaires locaux dans chaque pays sont l'interface entre Paris et les parfumeries locales Douglas en Allemagne le Corte Inglés en Espagne à Rhodes à Londres et puis quand c'est les Etats-Unis c'est opéré par notre filiale de New York et en Asie j'en ai cité trois ce sont là encore des grands magasins ou des chaînes de parfumerie donc un process tout à fait classique dans la parfumerie et tout à fait comparable à celui de nos concurrents notre présence dans le monde pour les marques les plus importantes je le disais tout à l'heure 120 pays c'est 22 000 portes ce qu'on appelle les 22 000 points de vente alors vous avez à peu près la répartition sur l'Europe de l'Ouest à peu près 10 000 3 500 en Amérique du Nord Etats-Unis plus Canada un peu moins en Amérique du Sud en Asie quand même 4 000 et tout ce qu'on appelle le travail retail les aéroports à peu près un millier donc pour les marques principales évidemment une petite marque sans que ce soit évidemment péjoratif mais en taille comme Esté Dupont ou Paul Smith ou Repeto n'a pas cette distribution mondialisée mais une marque comme Montblanc comme Jimmy Choo comme Lanvin comme Rochas sont dans beaucoup de pays voilà donc un métier relativement classique avec quelques spécificités mais une présence dans le monde entier Oui mais ce que vous me décrivez là Philippe c'est un réseau de distribution assez classique vous l'avez dit vous-même et le e-commerce dans tout ça ? Alors le e-commerce il est fait de deux façons il est fait majoritairement avec les sites de e-commerce de nos partenaires et quand je dis nos partenaires c'est Sephora.fr c'est nocibe.fr c'est Origine Parfum un site dans lequel nous avons pris 25% au début de l'année qui est un site qui a à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est autorisé par toutes les marques et qui a une distribution essentiellement française et qui commence à être européenne et puis là je parle de la France mais on trouvait nos produits sur d'autres sites internet dans le monde des sites américains des sites en Asie un peu partout dans le monde c'est une part qui reste petite mais qui grossit très fortement on a vu des taux de croissance ces derniers mois dû évidemment à la crise très important avec des 40, 50, 60% de croissance pour vous donner un ordre d'idée et pour répondre à une question que vous n'auriez pas manqué de me poser on pense que l'activité faite via internet représente à peu près 14 à 15% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires d'accord alors il y a un sujet qui intéresse de plus en plus les investisseurs c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises Philippe est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu bien sûr bien sûr bien sûr alors sur les critères ESG c'est-à-dire environnement social et gouvernance interparfums avait à ce jour des niveaux un peu différents je dirais que nous avons depuis de longues années privilégié les aspects sociaux et gouvernance sociaux parce que évidemment nous nous avons à cœur d'être et de maintenir c'est ce que j'ai mis dans la slide précédente notre statut d'employeur responsable depuis que nous sommes rentrés en bourse nous avons une gouvernance relativement solide et c'est probablement sur le volet environnement sur lequel on n'était pas encore très bon peut-être parce que comme je disais tout à l'heure le conditionnement et l'aspect industriel est externalisé et pas directement à notre main bon c'est pas une raison suffisante et en fait ce qui s'est passé depuis peut-être six à neuf mois c'est qu'on a commencé à vraiment s'intéresser à ces sujets-là sur la partie environnementale on a créé au sein du département production quatre groupes de travail dans l'optique de réfléchir sur le verre le plastique le carton le transport et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'idée de passer de contributeurs passifs à contributeurs actifs et je vais y revenir d'abord sur le social qui est quand même quelque chose d'assez fort chez nous qui fait que le turnover est relativement faible on a un certain nombre d'atouts à la fois l'idée d'avoir un esprit interparfum je pense que c'est tout à fait valable chez Webstone et c'est valable dans les sociétés de taille moyenne où les salariés ont un fort sentiment d'appartenance ils sont impliqués dans une aventure et vous avez vu ce qui s'est passé sur ces 15 ou 20 dernières années il se passe beaucoup de choses ils ont beaucoup de responsabilités on a aussi une politique salariale motivante une forte culture d'actionnaire salarié on a jusqu'à il y a des années dans les années 2010 mis en place des plans de stock option pour l'ensemble des salariés de la société en 2016 et 2018 des plans d'action de performance on a un abondement relativement généreux sur le PE on a mis un fonds actionnariat en place et puis hormis ces aspects quantitatifs il y a les aspects qualitatifs on fait très attention aux conditions de travail aux risques psychosociaux et beaucoup de choses sur l'aspect sociétal qui est un peu connexe on a de façon relativement reconnue une éthique on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui et dans des conditions où on peut se regarder dans un miroir quand on fait des affaires on a développé des relations étroites avec nos partenaires industriels qui sont les mêmes que ceux qui travaillent avec Chanel Dior et Garlin avec nos clients qu'on partage assez souvent avec nos donneurs de licence très important notre idée c'est une espèce de partenariat où on n'est pas un sous-traitant on n'est pas un licencié face à un concédant de licence on est vraiment un partenaire pour une activité qui est très spécifique et on met notre savoir-faire à disposition de ces donneurs de licence donc c'est très important d'avoir des relations étroites et puis vous le savez et vous le voyez c'est un témoignage aujourd'hui cette communication en bourse nous permet aussi de faire une communication régulière et transparente vis-à-vis de tout le monde alors je parlais tout à l'heure aussi de gouvernance je passe rapidement où notre sensibilité au pourcentage de femmes et de membres indépendants est importante depuis des années on n'a pas attendu les lois récentes le comité d'audit idem on a aussi des niveaux de contrôle interne très intéressants dans la mesure où si j'avais le temps je vous expliquerais pourquoi nous sommes finalement fial d'un groupe américain détenu par les fondateurs qui sont français mais ça va être un petit peu long dans ce cadre-là nous sommes soumis à une loi qui s'appelle la loi Sarbanosley une loi américaine qui date de 2002 et qui nous impose d'avoir des dispositifs de contrôle interne très performants que nous testons chaque année que nos auditeurs testent et qui nous assurent un certain confort dans notre façon de mener nos affaires et surtout de préparer nos comptes donc ça c'est aussi un élément important en termes de gouvernance d'entreprise et puis sur le volet environnement j'expliquais tout à l'heure passer de contributeurs passifs à contributeurs actifs jusqu'à maintenant nous bénéficions des développements et des avancées de nos partenaires industriels nous avions recours aux bonnes pratiques de fabrication nous faisions des audits annuels de nos conditionneurs nous avons un entrepôt HQE haute qualité environnementale haute qualité environnementale depuis 2011 et puis notre sourcing il est à 85% européen nous voulons être actifs maintenant donc nous réfléchissons grâce à ces groupes de travail à la mise en place d'un cahier des charges éco-responsable on n'utilisera pas à 100% de nos produits mais dans ce cahier des charges on verra et on proposera au marketing notamment aux différents départements aux différentes équipes marketing de réduire la consommation de verre de carton de plastique on leur donnera des alternatives produits on leur interdira l'utilisation de certains matériaux nous continuerons à rechercher des innovations avec nos fournisseurs et puis nous privilégierons la production locale les circuits courts histoire aussi d'éviter des intercommunications longues donc ça c'est ce qu'on veut faire sur la partie environnementale pour avoir une stratégie très complète sur ces trois aspects environnement social et gouvernance Pascal Inverde une société de conseil comment ça se déploie à la RSE Écoutez finalement d'une manière assez comparable vous avez retrouvé chez Baystone des éléments qui se rapprochent de ce qu'a exposé Félix Senti tout simplement parce que nous sommes des sociétés à taille humaine et par ailleurs des sociétés d'entrepreneurs et donc je pense que le fait d'être des sociétés d'entrepreneurs ça nous donne une fibre un sens finalement des responsabilités notamment sur le plan social qui est sans doute peut-être plus naturel et qui nous a amené depuis longtemps à nous pencher sur ces enjeux à considérer que la réussite de l'entreprise n'était pas qu'une réussite financière c'était une réussite qui devait inclure toutes les parties prenantes alors pour déjà parler de la gouvernance la gouvernance de Waystone repose sur une organisation à directoire et conseil de surveillance c'est à dire qu'on a fait le choix de complètement séparer finalement de la direction de la stratégie de l'entreprise avec l'organe de contrôle et de supervision et de manière à ce qu'on ait une gouvernance dans laquelle les contre-pouvoirs fonctionnent bien le directeur de l'entreprise c'est deux personnes donc Patrick qui est chez Waystone qui est chez Waystone qui était un des premiers salariés de Waystone qui est chez Waystone depuis 1993 vous voyez qui nous a rejoint depuis très longtemps et moi-même donc qui suis cofondateur de Waystone et puis un conseil de surveillance qui lui est composé en majorité de membres indépendants vous trouvez au sein de ce conseil de surveillance une personne commune avec le conseil d'administration d'interparfums qui est Marie-Ange Verdit qui est membre indépendant et vice-présidente du conseil de surveillance le président du conseil de surveillance étant comme je l'ai évoqué tout à l'heure Michel Danquan le deuxième cofondateur de Waystone vous voyez ensuite un certain nombre de membres indépendants qui représentent finalement chacun un des grands enjeux auxquels est confronté Waystone soit à travers la connaissance du métier la connaissance du marché du conseil qu'il peut avoir la connaissance de l'international la connaissance de l'interne pour Sarah Lamijon et Benjamin Clément Sarah Lamijon représentant les équipes de management actionnaires de Waystone et Benjamin Clément étant le représentant des salariés de Waystone et puis enfin Raphaël Vivier apportant la fibre RH équipe et étant sensible à tous ces enjeux qui sont complètement clés tous ces enjeux humains qui sont complètement clés dans la réussite d'une entreprise de conseil 7 membres dans le conseil de surveillance 4 indépendants mais par contre seulement 2 femmes et donc là c'est peu mieux faire et j'espère que nous serons en mesure de commencer à corriger cette faiblesse à l'occasion de la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2021 2 femmes mais pour autant nous respectons parfaitement la loi et nous sommes dans les clous en ce qui concerne donc les niveaux de parité à l'intérieur du conseil de surveillance le membre représentant des salariés ne prend pas une ligne de compte dans le calcul de la parité au sens légal mais pour autant nous considérons que ce n'est pas suffisant donc nous allons y travailler je ne me présenterai pas je ne présenterai pas ma candidature pour entrer au conseil d'administration de Wavestone moi non plus mais considérez-vous tous les deux comme des amis de Wavestone qui êtes invités à donner vos conseils et vos avis dès que vous le souhaitez alors plus largement sur la RSE Wavestone je le disais est une boîte très engagée en matière de RSE comme peut l'être Interparfum nous avons reçu de nombreuses distinctions en la matière il y en a une sur laquelle j'insiste un petit peu qui est la reconnaissance par Gaia Rating qui est un organisme de notation RSE des entreprises qui présente l'avantage finalement d'avoir une vision de 360 degrés de la manière dont Wavestone travaille sur les différents aspects de la RSE et qui nous classe depuis trois ans comme premier dans notre catégorie des entreprises de 150 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires on est le premier de cette catégorie au Gaia Rating ce qui ne veut pas dire que nous faisons tout parfaitement on a un certain nombre de points forts et naturellement en tant qu'entreprise de conseil pour lesquelles les équipes représentent l'actif essentiel de l'entreprise on est très versé sur les sujets sociaux comme Interparfum nous sommes une entreprise qui est responsable sur l'emploi depuis le recrutement on a une charte recrutement pour nous assurer que l'expérience du recrutement pour les candidats qui postulent chez Wavestone soit une expérience positive et en particulier quand in fine nous ne faisons pas de proposition aux candidats que nous avons rencontrés nous souhaitons que pour autant cette expérience soit une expérience enrichissante pour lui et non pas une expérience traumatisante mais également bien sûr responsabilité sur l'emploi tout au long de la carrière au sein de Wavestone avec une attention particulière à la deuxième partie de carrière à partir de 50 ans nous sommes une entreprise qui est très attentif à faire évoluer nos collaborateurs sur la durée à les accompagner jusqu'à la fin de leur vie professionnelle en changeant au fur et à mesure finalement le prisme les activités sur lesquelles les collaborateurs les plus seniors peuvent intervenir au sein de l'entreprise nous sommes également très attachés à ne pas nous servir de notre effectif comme d'une variable d'ajustement pour nous les équipes de Wavestone c'est la dernière variable d'ajustement sur laquelle nous jouerons on a eu l'occasion de l'affirmer avec beaucoup de force au début de la crise de Covid-19 en disant on fera tout sauf ajuster nos effectifs si jamais nous ajustons nos effectifs considérer que c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle parce qu'on aura épuisé toutes les autres toutes les autres voies et donc on n'a jamais procédé à des opérations d'assistement de technique pour faire face aux difficultés de l'entreprise et 2020 nous a montré encore qu'il y avait bien d'autres moyens mais que la préservation de l'emploi était sans doute quelque chose de très important pour une entreprise comme Wavestone ou comme interparfum qui est attaché à ses équipes et encore plus comme quand chez Wavestone on travaille dans le domaine du conseil le fait de rompre le lien de confiance entre les équipes et l'entreprise on pense que c'est un risque d'endommager sur la durée la valeur de l'entreprise on est très attentif à la qualité de vie au travail vous voyez qu'on a un label Great Place to Work on est classé là aussi dans les tout premiers et 83% des collaborateurs de Wavestone considèrent que Wavestone est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler qu'il recommanderait à leurs amis enfin on est également très engagé sur les sujets sociétaux avec en particulier récemment une volonté de développer des actions de mécénat de compétences 1% du temps des consultants de Wavestone est consacré à soutenir des projets d'association des projets d'intérêt public vous voyez donc que Wavestone apporte sa petite pierre à faire que nous vivions dans un monde meilleur mais il y a encore du travail sur des sujets qui ne sont pas encore des points de force de Wavestone d'égalité femmes-hommes par exemple sur lesquelles on pourrait progresser dans la proportion de femmes présentes dans les équipes de management de Wavestone l'inclusion des personnes en situation de handicap qui est un enjeu difficile et sur lequel nous avons décidé nous avons créé une mission handicap et nous avons décidé d'être très volontaristes en fait d'intégrer plus de collaborateurs en situation de handicap dans nos équipes et puis une troisième dimension qui est le conseil responsable c'est-à-dire intégrer dans nos recommandations à destination de nos clients les considérations RSE de manière à ce que nos clients puissent faire des choix complètement éclairés intégrant tous les aspects de leurs décisions y compris des aspects long terme et des aspects liés à l'environnement au social de manière à ce que nous leur permettions de faire tous les choix en connaissance de cause même s'ils n'avaient pas identifié ces critères comme étant des critères de premier plan au début de notre mission pour progresser sur ces axes de travail et pour continuer à amplifier nos points forts on a élaboré une stratégie une stratégie en quatre volets que vous voyez que vous voyez détaillée sur ce slide stratégie d'employeur responsable la volonté d'avoir une empreinte sociétale positive sociétale y compris environnementale positive nous souhaitons être pour en particulier pour nos fournisseurs et nos clients un partenaire de confiance et comme je viens de l'évoquer donc nous avons mis en marche un chantier pour être un cabinet de conseil engagé délivrant des prestations de conseil conformément à une charte du conseil responsable que nous avons élaboré bien messieurs nous avons encore beaucoup de sujets à voir et le temps passe je vais rester avec vous Pascal Imbert en particulier maintenant que vous nous parliez un petit peu de votre marché et surtout de vos concurrents parce que vous êtes en train de faire des grandes ambitions à l'international alors comment je pense qu'il y a des gens qui vous attendent de pied ferme oui le marché du conseil est un marché qui est assez compétitif avec quatre grands types de concurrents pour Wavestone d'une part des cabinets qui nous ressemblent cabinet de conseil en management indépendant en France c'est des gens comme Behind Point SIA Partners Eurogroup on est également confronté au Big Four vous savez ces grands cabinets d'audit qui se développent beaucoup dans le conseil en particulier EY et Deloitte on est confronté également aux activités de conseil des ESN Accenture Capgemini notamment et puis enfin il y a des petits acteurs mais qui peuvent être très redoutables dans leur secteur de compétences particuliers comme Argon Consulting sur le domaine de la chaîne logistique ou Exton Consulting dans le domaine des services financiers alors on a des plus par rapport à ces différentes catégories d'acteurs que je résumerai en quatre points un que j'ai déjà évoqué tout à l'heure on a une profondeur qui est vraiment largement supérieure à la plupart de nos concurrents en matière d'expertise technologique la deuxième spécificité de WaveStone c'est qu'on a un modèle très intégré où tout est fait pour que les équipes qui représentent des savoir-faire différents collaborent au quotidien sans couture et sans silo le métier du conseil c'est parfois un métier dans lequel il y a un peu d'individualisme un petit peu de compétition entre des équipes à l'intérieur des cabinets de conseil chez WaveStone on a travaillé sur le fait d'être exactement l'inverse ça va depuis l'organisation interne jusqu'au modèle de rémunération de manière à ce que tout soit fait pour encourager la coopération des équipes et effectivement délivrer notre promesse d'une proposition de valeur intégrée où nous combinons des savoir-faire de manière extrêmement fluide nous avons un track record très fort sur le plan de la transformation des entreprises et en particulier sur les très grosses opérations de transformation et enfin nous sommes un cabinet de conseil indépendant c'est à dire que nous n'appartenons pas à un autre grand groupe nous n'avons pas des armées de développeurs qu'il est nécessaire d'alimenter à travers des projets que nous recommanderions dans le cadre de nos prestations de conseils c'est la garantie pour nos clients de recevoir de la part de WaveStone des conseils des préconisations qui ne prennent en compte que son intérêt Philippe Santy le marché des cosmétiques c'est un marché qui est en croissance significative et régulière peut-être pas cette année mais encore en revanche c'est un marché où la concurrence est rude là aussi absolument je vais vous donner vous parler de nos concurrents que vous connaissez évidemment tous avant ça je vais vous parler du marché mondial des cosmétiques sur lequel nous évolons ce sont des chiffres communiqués par l'Oréal donc digne de foi 220 milliards d'euros c'est le marché global de la beauté dans le monde parfum soins du cheveu hygiène maquillage soins de la peau nous notre marché c'est exclusivement la parfumerie soit 11% 11% 220 milliards d'euros ça fait à peu près 24 milliards avec une très grande partie probablement entre 60% et les deux tiers de parfums purement sélectifs c'est à dire de marques comme celles que nous représentons donc notre marché il est quand même très important il était en petite croissance ces dernières années et cette année il est évidemment en décroissance mais même si c'est un marché qui semble un peu mature depuis des années on a cette petite croissance et ce marché très gros sur lequel nous sommes encore un petit acteur la répartition par zone cette fois-ci est intéressante puisque vous le voyez une grande part de cette activité croissante est faite sur l'Asie Pacifique le Japon la Chine j'inclus l'Australie sur cette zone vous avez l'Amérique du Nord qui représente à peu près 24% de ce marché sur lequel nous nous sommes particulièrement forts avec 30% de notre chiffre d'affaires et puis l'Europe de l'Ouest un peu moins de 20% donc nos concurrents vous les connaissez pratiquement tous on les a classés entre ceux qui fonctionnent essentiellement avec des contrats de licence comme Interparfums et d'autres qui détiennent les marques en propre sur la partie de gauche L'Oréal qui a un portefeuille très impressionnant de marques au premier rang duquel vous avez Armani vous avez Saint-Laurent Ralph Lauren le groupe américain Coty avec Hugo Boss Gucci Lacoste Balenciaga et les groupes japonais pour chez Sheido italien pour Euro Italia avec les marques qui sont mentionnées dessous d'autres n'ont pas besoin de partenaires licenciés ils font ça depuis très longtemps et plutôt avec succès au premier rang desquels est Chanel Estée Lauder et Hermès et puis certains groupes comme LVMH évidemment et Pouch l'Espagnol ont un portefeuille là encore de marques qu'ils détiennent essentiellement en propre Et alors ça se traduit comment ? Quels sont vos principaux chiffres clés pour l'année 2019 et encore 2020 on en parlera plus tard Absolument vous voyez une évolution de l'activité sur ces six dernières années donc avec des taux de croissance plutôt à deux chiffres un taux moyen de 10% largement supérieure à celle du marché dans ce moment Absolument c'est ce qui est précisé donc une croissance bien supérieure à celle du marché qu'on évalue à 2-3% par an peut-être oui entre 2 et 3 donc nous chaque année on a fait en moyenne plus 10 supérieure à celle de nos concurrents on prenait des parts de marché là encore l'année 2020 est une année un peu particulière la répartition de nos marques est intéressante dans la mesure où à la différence des années 2010 où la marque Burberry représentait au moins la moitié de notre chiffre d'affaires aucune aujourd'hui ne pèse plus de 30% de notre chiffre d'affaires la plus importante étant Mont-Blanc 29% donc ça c'est intéressant et puis l'évolution des résultats opérationnels et résultats nets ont suivi la même tendance sur la slide d'après avec un résultat opérationnel qui a augmenté en moyenne de 18% chaque année idem pour le résultat net ce sont des résultats qui ont été qui ont enregistré une croissance de 230% sur la période 220% pour le résultat net sur 5 ans on a un modèle très souple avec beaucoup de charges variables essentiellement le marketing la publicité des coûts fixes qui sont très maîtrisés et 3 décembre 2020 on connaît grosso modo l'enveloppe de coûts fixes pour l'année prochaine donc on peut concentrer nos efforts sur le marketing la publicité le merchandising pays par pays donc ça nous donne beaucoup de soublesse donc c'est un modèle très intéressant et qui permet d'avoir des taux de croissance élevés jusqu'en 2009 une petite indication sur le bilan très solide 4 éléments à noter à l'actif les marques nous détenons comme je le disais tout à l'heure les marques Rochas et les parfums l'an 20 pour le total 150 millions 200 millions de trésorerie c'est une trésorerie que nous avons depuis plusieurs années qui est importante et que nous tenons à conserver pour toute opportunité d'acquisition et en face de ça un des capitaux propres élevés on sera probablement autour de 500 millions à la fin de l'année 2020 et très peu de très peu de dettes un tout petit emprunt de 12 millions que nous avons contracté pour une prise de participation dans le site Origine Parfum dont je parlais tout à l'heure donc une structure financière très 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 solide Alors Pascal Imbert chez Webstone qu'en est-il parce que vous avez une croissance assez significative aussi moi j'ai toujours cru que le métier du conseil finalement on augmentait de 1 ou 2% par an et on était content Alors vous avez partiellement raison le marché du conseil est un marché qui sur moyenne période croit un peu plus vite que ce que vous évoquez on est plutôt sur du 3% 2-3% par an mais c'est un marché sur lequel qui est en phase de consolidation et donc Webstone profite de ce mouvement de consolidation pour réaliser régulièrement des opérations de croissance externe qui permettent d'accentuer la croissance une croissance organique qui par ailleurs est plus élevée que celle du marché parce que ce qui s'est passé sur les dernières années c'est quand même une certaine tendance à l'augmentation de la taille des projets donc qui favorise les entreprises qui ont une empreinte puissante sur leur marché comme Webstone vous voyez que finalement c'est vraiment quelque chose qui nous unit avec Interparfum nous sommes des boîtes de croissance nous sommes tout au long de notre histoire nous avons été en croissance et nous sommes animés par la volonté effectivement de croître parce que on pense que la croissance est vertueuse ce qu'elle permet en particulier pour nos équipes de trouver des réponses à leurs aspirations ça permet de créer de la valeur la croissance du chiffre d'affaires de Webstone sur les dernières années a été de 20% en moyenne comme je le disais tout à l'heure une croissance assez équilibrée entre croissance externe et croissance organique même si vous voyez un gros saut de 2014-2015 à 2016-2017 qui correspond à l'acquisition de Kurt Salmon que j'évoquais tout à l'heure qui nous a fait franchir un cap en termes de taille bien sûr la croissance des résultats suit la croissance du chiffre d'affaires vous voyez qu'on a exactement le même taux de croissance un même moyen de notre indicateur de rentabilité qui est le résultat opérationnel courant si on regarde ensuite le résultat net et l'endettement le résultat net progresse un petit peu plus vite que le résultat opérationnel courant en ce qui concerne l'endettement net il diminue il a diminué tout au long de la période en 2015-2016 la dette qui a été constituée correspond à l'acquisition de Kurt Salmon que j'évoquais les acquisitions suivantes n'ont pas consommé on consommait moins de cash que la génération de trésorerie de l'entreprise et donc on s'est désendetté on continuera d'ailleurs à se désendetter y compris dans l'exercice 2020-2021 puisqu'on a déjà publié le fait que notre endettement net avait diminué de moitié à la moitié de l'année donc on est plutôt aujourd'hui aux alentours de 15 millions d'euros de dette net alors on remarque qu'en 2016-2017 en matière de marge opérationnelle et rentabilité net l'acquisition de Kurt Salmon vous l'avez digérée en une année vous êtes revenu tout de suite à vos taux de rentabilité historique oui ça a été cette acquisition a été un très gros challenge c'est la première fois que Wifson faisait une acquisition aussi importante deux tiers de notre chiffre d'affaires donc additionnel avec une entreprise qui avait beaucoup de qualité mais peut-être n'avait pas le même souci de la performance opérationnelle que Wifson mais en fait la combinaison a très bien marché Kurt Salmon a apporté beaucoup de valeur à l'ensemble et en particulier a apporté une grande valeur sur le plan de la capacité à vendre des prix à des prix élevés aux clients ce qui était sans doute une des faiblesses de Solucom avant le rapprochement avec Kurt Salmon on ne valorisait pas suffisamment la valeur des conseils apportés et donc cette martingale cette combinaison entre les points forts de Solucom et les points forts de Kurt Salmon a permis de digérer très rapidement d'absorber très rapidement l'énorme perturbation qu'a représentée la fusion entre les deux entreprises alors justement énorme perturbation est-ce que vous allez absorber aussi facilement et aussi rapidement la perturbation Covid-19 le Covid-19 a été je pense dans le domaine du conseil mais comme dans beaucoup d'autres domaines un énorme un énorme challenge et je dois vous avouer que je parle aujourd'hui de l'année 2020 d'un ton beaucoup plus léger qu'avant l'été parce qu'effectivement pendant quelques mois on s'est demandé à quelle sauce on allait être on allait être mangé la perturbation est considérable sur notre marché le marché du conseil devrait reculer en Europe de 12% en un an pour vous donner un ordre de grandeur au moment de la crise financière qui avait été un traumatisme extrêmement important sur le marché le marché du conseil n'avait reculé que de 7% donc 12% on est sur un ordre de grandeur tout à fait différent et d'ailleurs cette année pour la première fois depuis 30 ans Wavestone va avoir son chiffre d'affaires reculé on a annoncé qu'il reculerait de manière limitée ça sera un recul inférieur à 5% mais pour nous ça nous fait un choc parce que depuis la création de Wavestone tous les ans notre chiffre d'affaires avait augmenté si vous donnez un peu d'ampleur du traumatisme alors comment ça s'est passé je dirais bien sûr il y a eu un choc très profond avant le printemps qui nous a amené tout de suite à prendre des mesures défensives extrêmement fortes les gènes du recrutement recours aux dispositifs d'activité partielle nous avons pris aussi des mesures difficiles nous avons suspendu le versement des dividendes alors que nous y sommes habituellement très attachés et très réguliers dans le versement des dividendes à nos actionnaires nous l'avons suspendu pour l'exercice des dividendes au titre d'exercice 2019-2020 donc il n'y a pas de dividende qui a été versé donc en 2020 nous avons suspendu les incentives en action pour les salariés et les personnes clés de Wavestone et bien sûr bien le moindre nous avons renoncé en ce qui concerne les membres du directoire à notre rémunération variable et en ce qui concerne le conseil de surveillance au conseil de surveillance a diminué sa rémunération d'un montant malheureusement dont je ne me souviens plus mais qui est une baisse de l'ordre de 20% autant que je me souvienne et il faut que je m'excuse si le chiffre qui a dû être annoncé dans un de nos communiqués était différent alors quel est le plan de bataille ? on me souffle dans mon oreillette que c'est 25% excusez-moi donc j'avais un petit doute au-delà de ces mesures défensives on a lancé un plan de bataille pour affronter la crise parce que finalement se replier c'est bien mais ce qui est surtout important c'est finalement d'être à l'attaque et être à l'attaque ça veut dire être à l'attaque commercialement il y a moins de besoin mais en mettant plus de pression commerciale sur le marché on est au moins capable en partie d'amortir le choc donc on a doublé l'investissement commercial que consent Wavestone par rapport à l'année 2019 par rapport à une année normale on a concentré cet effort commercial sur les secteurs d'activité dont on pensait qu'ils seraient a priori les plus résilients et on a assez bien visé en dehors des services financiers où la dynamique a été plus contrastée que ce qu'on aurait imaginé on a mis l'accent sur les offres de services répondant le mieux aux enjeux de la période par exemple la cybersécurité qui est un sujet sur lequel Wavestone est très reconnu et sur lesquels finalement le passage tout à distance a engendré de nouveaux risques auxquels on a aidé nos clients à faire face et puis on a mis en oeuvre un plan de performance permettant de gérer de générer sur l'ensemble de la période 16,5 millions d'euros d'économies sans compter l'effet des dispositifs d'activité partielle qui nous ont permis de générer 5 millions d'euros d'économies supplémentaires et par contre sans prendre aucune mesure quant à un ajustement des effectifs je l'ai déjà évoqué tout à l'heure ce plan de bataille il a donné des résultats et il a donné des résultats plus vite que ce que nous imaginions dans le courant de l'été on s'attendait un été très difficile finalement nous avons commencé à voir repartir des choses dans le courant de l'été ce qui fait que depuis octobre on est rentré dans une deuxième phase de notre plan de bataille graduellement moins offensive et plus défensive bien sûr on continue à investir à surinvestir sur le plan commercial on a arrêté totalement les dispositifs d'activité partielle sauf au Royaume-Uni où nous continuons à souffrir pas mal nous avons entamé une reprise progressive du recrutement nous allons recruter sur la deuxième partie de l'exercice 400 personnes c'est-à-dire que sur la seconde moitié de l'exercice nous revenons à peu près à notre rythme de recrutement habituel et nous sommes en train de relancer les actions de croissance externe parce que clairement nous y voyons beaucoup plus beaucoup plus clair cet éclaircissement se voit dans nos résultats et comme vous l'évoquiez tout à l'heure on a publié nos résultats semestriels et nos perspectives pour la fin de l'année grâce à la réussite de la relance commerciale qui a provoqué une remontée du taux d'utilisation des consultants nous avons été en mesure d'afficher des résultats semestriels relativement résilients et surtout de communiquer une guidance qui finalement montre que le dommage causé par le Covid-19 sur les régions de Wavestone va être limité notre chiffre d'affaires va un petit peu reculer mais il va reculer d'au plus 5% c'est à dire que ça devrait nous situer à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 422 au titre de l'exercice précédent et notre rentabilité opérationnelle sera une rentabilité opérationnelle supérieure à deux chiffres nous avons dégagé au semestre 7,7% nous sommes dans un dressement rapide de nos performances et donc nous avons fixé comme objectif sur l'ensemble de l'exercice de repasser au-dessus de 10% de rentabilité opérationnelle Oui je rappelle que votre exercice est clôturé au 31 mars donc vous publiez votre chiffre d'affaires annuel à quel moment ? On va publier notre chiffre d'affaires annuel fin avril et nos résultats complets fin avril Alors Philippe côté interparfums la crise ça s'est traduit comment ? Alors ça s'est traduit moins brillamment que côté Webstone moi je serais très content de dire que notre chiffre d'affaires n'a baissé que de 5% mais ce qui là encore nous rapproche c'est que nous aussi on a pris un certain nombre de mesures et qui portent leurs fruits aujourd'hui alors évidemment sur le début d'année on a communiqué on a adapté les conditions de travail on a suspendu les déplacements professionnels et il s'est trouvé qu'à partir du 15 mars et tout au long du mois d'avril 80% je dis bien 80% de la distribution mondiale de parfums des magasins dans le monde était fermée 80% c'est énorme donc il a fallu prendre un certain nombre de décisions des décisions pour adapter les plans médias ça ne servait à rien de continuer à dépenser à faire des opérations commerciales et marketing et publicité sur le deuxième trimestre donc on a décalé ou annulé des dépenses on a décalé des lancements certains deux importants sur le début de l'année 2021 on a adapté nos plans de production pour les lycées on s'est concentré sur la trésorerie on a réussi à maintenir un niveau important et on a réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions sur le deuxième trimestre pourquoi 37 millions il y a des chiffres comme ça qu'on n'oublie jamais parce que quand vous avez fait 100 millions au premier trimestre et que vous en faites 37 au deuxième comme disait Pascal Imbert on ne savait pas trop où vous allez et c'est un peu compliqué donc à partir du moment où tout a commencé à rouvrir sur la slide d'après sur juin-juillet on a commencé à nous préparer à un retour progressif un retour progressif des salariés et des commandes parce que il faut bien savoir que sur avril-mai-juin le carnet de commandes il était plutôt négatif on nous envoyait des annulations de commandes et puis on s'est mis en route pour reprendre progressivement ces opérations mai-juin se sont bien passées en France mais pas beaucoup à l'international et on a bien vu qu'à partir du mois de juillet les commandes commençaient à revenir à peu près du monde entier on a eu un très bon troisième trimestre un excellent mois d'octobre et tout ça nous a permis dans notre communiqué d'il y a deux jours de remonter nos guidance et de considérer qu'on a terminé l'année sur un chiffre d'affaires à 340 millions d'euros un peu supérieur ce qui pour nous est une bonne performance ça va quand même faire moins 25% c'est quand même pas facile alors qu'on a eu comme Webstone l'habitude d'avoir de la croissance au cours de ces dernières années mais on ne l'aurait pas parié au printemps donc finalement tout ce qu'on a mis en place et on s'est mis en position pour être prêt pour cette reprise elle a lieu on a des très beaux lancements sur l'année prochaine et je vais en parler alors évidemment nous aussi on a supprimé le dividende on a fait un certain nombre de choses pour couper dans les dépenses pas dans le personnel encore comme Webstone mais on s'est mis en position pour au premier semestre de 2020 dégager un peu plus de 7% de rentabilité opérationnelle sur un chiffre en baisse de 40% sur un chiffre en baisse de 40% c'est on peut dire très bon je crois dire remarquable afin d'assurer une bonne rentabilité sur l'ensemble de l'année alors dans cet environnement qui n'est pas très gai ça c'est le moins qu'on puisse dire tous les deux on va commencer par Interparfum mais tous les deux vous avez eu un parcours boursier assez résilient comme on doit dire je ne sais plus qui est le cas de vous deux parlait je ne vais pas relever ça tout à l'heure mais avec une forte capacité de résistance les actionnaires vous ont à la fois soutenu et suivi quand il le fallait comment alors tenez commençons par vous Philippe parce que 25% 25% de de baisse du chiffre d'affaires et pourtant un cours en hausse je crois qu'il y a beaucoup de détenteurs de Livrea qui auraient dû acheter les actions Interparfum en début d'année alors comment vous expliquez ça est-ce que vous pouvez nous le commenter un petit peu alors vous voyez vous voyez à l'écran l'évolution du cours sur une dizaine d'années avec les variations sur 5-10 ans et depuis l'introduction en bourse sur le second marché à l'époque le 15 novembre 1995 donc le cours a été multiplié par 40 plus 300% sur 10 ans plus 190% sur 5 ans et plus 25% depuis le début de l'année alors il y a deux éléments qui jouent d'abord parce que nous sommes bon relativement traditionnellement pas prudents et nous arrivons à délivrer à la fois de la croissance et de la croissance rentable sur toutes ces années passées qui témoignent d'un savoir-faire et d'une direction d'une ambition à moyen long terme de construction de la valeur c'est la première chose la deuxième qui est importante et qui a forcément joué cette année c'est que nous avons signé un nouveau contrat de licence avec la marque Montclair qui est une marque magnifique qui a un positionnement très intéressant qui a 200 magasins en propre dans le monde et une cinquantaine de points de vente qui a une image très intéressante et qui va supporter des lignes de parfum plusieurs évidemment dans le futur nous avons signé un contrat de 6 ans avec 6 ans et demi avec une option supplémentaire de 5 ans le cours a progressé de 20% pendant les jours qui ont suivi cette publication cette marque renforce très clairement notre portefeuille elle a un potentiel très important on n'a pas donné d'objectif chiffré mais on a parlé d'un objectif à 3 chiffres donc au-delà de 100 millions d'euros en reprenant les propos de Philippe Benassin le président de la société c'est une marque qui pourrait être un jour la première de notre portefeuille la plus importante l'année dernière dans une année plus classique c'est Montblanc et Montblanc qui est une marque plutôt masculine donc sur un segment un petit peu plus petit à réaliser 140 millions d'euros de chiffre d'affaires donc vous imaginez pour nous l'ambition sur Montclair et sur l'ensemble de la société donc ça se retrouve dans le cours de bourse avec un dividende qui représentait jusqu'à 65% du résultat de l'année dans les années passées une attribution gratuite régulière ça doit être la 21ème qu'on a fait au mois d'octobre donc voilà je pense à un lien avec les actionnaires de toutes sortes forts et qui témoignent de la confiance que nous avons et de la confiance que les actionnaires ont dans Interparfum alors j'en profite pour je vois une question qui s'affiche à propos de la distribution gratuite il y a une actionnaire qui vous remercie de l'avoir maintenue et qui voulait savoir si vous allez reprendre le ratio du 1 pour 10 l'année prochaine alors je ne vais pas présupposer de ce qui se passera et de ce qui sera décidé au début 2021 au début 2020 nous avons effectivement dit pas de dividende et une attribution divisée par deux à l'époque c'était une pour 20 et puis comme ça se présentait un peu mieux on est revenu au traditionnel 1 pour 10 qu'on a fait au mois d'octobre au lieu du mois de juin donc moi je serais tenté de dire que si je devais choisir entre est-ce qu'on va la refaire ou pas la refaire je choisirais on va la refaire mais je ne peux pas le promettre à ce jour et si la question suivante c'est est-ce que vous allez reprendre la distribution d'un dividende la réponse sera on fera nos efforts pour évidemment il y a une logique de rémunération de l'actionnaire et dans la durée je pense que le graphique en haut à gauche en témoigne on a commencé une distribution de dividendes en 1998 en distribuant à l'époque 10% de notre résultat on est monté à 65% du résultat donc c'est important pour nous on voudrait bien reprendre ce trend je ne peux pas le promettre est-ce que la situation la visibilité sera meilleure dans les mois trimestres qui viennent je l'espère ça nous donnera l'occasion de nous pencher sérieusement sur la question côté Webstone il y a peut-être une question qu'on a on est passée un petit peu vite sur la répartition du capital excusez-moi Pascal il y a quand même une particularité chez Interparfum c'est la forte la faiblesse plutôt la faiblesse du flottant enfin 27% du capital est-ce que ça s'est amené à évoluer ou alors évolution dans un sens ou dans un autre non les fondateurs que sont Philippe Benassin et Jean Madard ont un peu plus de 72% du capital de la société c'est vrai que malheureusement je pourrais dire que 28% de flottant on n'a aucune intention de le réduire en rachetant des titres en faisant des choses de cette nature on n'a pas d'opération qui se présente qui nous permettrait de faire appel au marché en plus des 200 millions de trésorerie pour faire une acquisition significative qui nous permettrait de l'élargir c'est pas une opération exclue mais aujourd'hui on n'a pas de projet aussi important de cette nature bon et j'aimerais bien qu'on ait plus de flottants ça nous permettrait enfin de rentrer dans le SBF 120 dont nous ne sommes pas très loin mais il faudrait un peu plus de volume sur le titre et c'est vrai que ce flottant nous contraint un petit peu mais vous avez la répartition des actionnaires entre les actionnaires individuels et les institutionnels j'en ai beaucoup qui sont là depuis très longtemps et les actionnaires individuels qui nous écoutent aujourd'hui chez Interpafran sont à peu près 10 000 relativement fidèles mais le flottant et c'est un quart du flottant et c'est un quart du flottant absolument Pascal Imbert le cours de bourse là j'allais dire j'allais dire l'évolution l'évolution du cours de bourse depuis depuis 10 ans il y a eu une flambée dans les années 2017 2018 c'est un peu plus on est revenu peut-être à des niveaux plus raisonnables aujourd'hui avec quand même un beau rebond depuis mars oui un beau rebond effectivement qui s'est opéré même si finalement en données depuis le 1er janvier pour autant on a une performance qui est moins brillante que celle d'Interparfum vous voyez que finalement sur ce graphe le cours de bourse par rapport au 1er janvier est en léger recul mais ça n'est plus vrai aujourd'hui grâce à la réaction des marchés par rapport à nos publications semestrielles on est repassé en positif on est en hausse à l'heure qu'il est je regardais d'à peu près 5% par rapport au 1er janvier mais on n'est pas encore au 25% que Qatar Parfum a dégagé depuis le 1er janvier effectivement je sais que pour certains actionnaires individuels qui ont pu acheter des actions Wavestone à cette période-là c'est un graphique qui est un peu difficile on a eu effectivement une très forte progression du cours de bourse en 2018 sans que le cours ait démérité sur une période puisque vous voyez on fait une très bonne performance sur la même période que celle que montrait Philippe Santi à la période de 10 ans on a une très jolie performance mais effectivement la hausse a sans doute été un petit peu trop rapide en 2017-2018 et il a fallu que le cours de bourse digère un petit peu cette hausse ce qui fait que nous sommes un petit peu repliés après cette cette grande flambée l'évolution du cours de bourse je pense maintenant va dépendre de la manière dont nous allons pouvoir rebondir dans le cadre des perspectives que nous avons exposées pour 2021 et surtout dans le cadre de la vision moyen terme que nous allons pouvoir redonner en 2021 on a l'habitude de communiquer des plans stratégiques qui fixent un cap pour le futur et donc après cette crise de Covid-19 bien sûr nous allons relancer une perspective moyen terme et je pense que c'est ça qui sans doute permettra de donner l'orientation pour les alliés qui viennent Alors vous aussi c'est un autre point commun que vous avez avec Interparfum vous avez quand même une part alors moins importante mais quand même si très significative du capital qui est détenu par des fondateurs Oui c'est vrai donc nous sommes une société à capital contrôlée je dirais que comme Interparfum ce n'est pas un but en soi et si des projets industriels nécessitent que le bloc fondateur se dilue par rapport à la position actuelle nous n'y sommes pas du tout opposés on a épargné notre dilution tout au long de la croissance de Wavestone le métier du conseil présente une caractéristique intéressante c'est que finalement il nécessite peu d'investissement en capital en dehors de la croissance externe et les cash flows qui sont dégagés sont très importants ce qui fait que depuis notre introduction en bourse date à laquelle on avait fait une levée de fonds on n'a plus besoin d'utiliser l'outil de la levée de fonds pour financer notre croissance la croissance a été complètement autofinancée pour autant nous sommes dans une situation de cash qui est plutôt équilibrée mais si jamais il y avait une opération structurante par exemple de type croissance externe identique à Sam de Kurt Salmon qui intervenait dans les années qui viennent nous ne sommes pas du tout opposés à faire un paide au marché pour financer ce cap ce qui nous permettrait effectivement d'augmenter le flottant ça diluerait un petit peu les fondateurs et les mandateurs sociaux mais finalement ce qui nous paraît plus intéressant c'est d'être au service du projet industriel et du projet de l'entreprise notre caractéristique vous voyez c'est une part importante du capital qui est détenue par les salariés de l'entreprise c'est le reflet de ce que j'évoquais tout à l'heure nous sommes dans un people business c'est à dire que les ressources humaines les collaborateurs de l'entreprise comptent pour beaucoup dans la réussite de l'entreprise et donc il est normal de les associer à travers des mécanismes d'épargne salariale et à travers des mécanismes d'action de performance identiques à ceux que Philippe Santy évoquait tout à l'heure chez Interparfum et enfin je vais faire un dernier commentaire je pense que la raison de notre présence commune à cette petite conférence de cet après-midi c'est notre intérêt commun entre Interparfum et WaveStone vis-à-vis des actionnaires individuels il y a depuis longtemps un club actionnaire chez WaveStone on a décidé cette année de créer un comité consultatif des actionnaires individuels qui regroupe à la fois des actionnaires salariés trois actionnaires salariés et trois actionnaires individuels externes à l'entreprise pour nous aider à mieux répondre finalement aux attentes des actionnaires individuels je remercie les actionnaires qui ont accepté de se prêter à ce comité consultatif les premières réunions ont été extrêmement riches et nous donnent beaucoup d'idées sur la manière d'améliorer notre dialogue actionnarial avec les actionnaires individuels auxquels nous toulons beaucoup bien maintenant nous arrivons presque à la fin de notre pas de notre dialogue pas de nos échanges parce qu'il va y avoir encore la séance des questions réponses mais de votre présentation et finalement si on devait si on devait faire le bilan de tout ce que vous avez dit Pascal et Philippe on va commencer par Pascal pourquoi investir aujourd'hui en ce 3 décembre 2020 avec toutes les incertitudes que l'on connaît pourquoi investir dans Webstone oui je trouve que c'est toujours une question très intéressante finalement à se poser et qui donne beaucoup de sens finalement à notre action je crois que il y a 4 éléments qui peuvent donner l'envie d'investir dans Webstone c'est d'abord le fait que c'est le track record c'est un track record sur le long terme qui a été réussi les différentes courbes qu'on a montré le démontrent avec par ailleurs un portefeuille de clients de premier plan qui représente vraiment un potentiel de développement qui est encore très important Webstone a toujours été attaché à conquérir des clients de premier plan et je pense que c'est au-delà de la qualité des équipes de Webstone c'est un actif très important pour soutenir la croissance future de Webstone la deuxième raison c'est que nous sommes à une phase où nous sommes en train d'allumer un nouveau moteur dans le développement de Webstone qui est l'international qui pour nous a un réservoir de croissance et de valeur nous pensons que le développement à l'international qui va bien sûr mobiliser beaucoup d'énergie qui dans un premier temps peut représenter un surcroît de risque c'est pour autant à terme un réservoir de valeur qui va nous permettre à la fois en France et également à l'international d'accroître la rentabilité de l'entreprise et vous savez qu'on a l'ambition à moyen terme de faire progresser notre marge opérationnelle courante notamment grâce à ce développement international la troisième raison c'est que nous sommes sur un marché qui est incroyablement porteur qui est la transformation des entreprises qui n'a jamais été aussi rapide et je dirais que la crise Covid-19 va être un facteur d'accélération parce qu'elle a été révélatrice finalement de certaines tendances l'importance de la technologie au sein des entreprises l'importance de s'adapter rapidement à un monde qui change et puis la crise a été aussi un révélateur des faiblesses qui va accélérer les transformations des entreprises nous pensons que c'est un mouvement qui est durable et puis enfin Waifstone c'est un modèle responsable tout à l'heure Philippe Santier a dit quelque chose j'apprécie beaucoup il a dit nous sommes attentifs à ne pas faire n'importe quoi être l'entreprise responsable c'est avant tout pouvoir se regarder effectivement tous les matins dans la glace et se dire rien de ce que nous avons fait nous amène à rougir au contraire nous sommes fiers de ce que nous apportons un modèle responsable de long terme qui a su rester agile et résilient pendant la crise je pense que l'année 2020 est en train de le démontrer et vous Philippe pourquoi investir dans un cher parfum début décembre 2020 alors est-ce que je peux répondre avant à pourquoi investir dans Waifstone je peux donner aussi une raison supplémentaire est-ce que vous êtes acheteur ? vous êtes acheteur ? bien sûr je vais vous expliquer la raison supplémentaire c'est que j'ai regardé sans concertation avec Pascal Imbert le cours de bourse aujourd'hui sur une publication récente de résultats quand une publication récente de résultats se traduit par une hausse du cours c'est que le marché réagit bien c'est que les résultats sont supérieurs notamment au consensus donc ça c'est une journée mais une journée c'est pas suffisant donc après une journée j'ai regardé sur un an et sur un an je me suis aperçu que finalement on avait une courbe en U avec une petite croissance en gros on est passé de 25 à 27 bon il y a la crise il y a le fait que c'est quand même de la croissance sur la deuxième partie de l'année pour les raisons que Pascal a expliqué notamment le marché sur lequel il intervient et puis après moi j'aime bien regarder sur beaucoup plus long terme donc vous le voyez pas mais j'ai regardé sur 5 ans et sur 5 ans ça rejoint le graphique présenté le cours de bourse le plus haut à peu près pardonnez-moi si je ne suis pas extrêmement précis mais c'était 45,15 euros à peu près en juin 2018 alors la bourse c'est fait de haut et de bas mais quand vous avez développé une activité que vous avez des périodes de forte croissance de cours de bourse ou des périodes de forte croissance quand vous avez quand même atteint ce niveau d'action là ça ne veut pas dire obligatoirement que vous allez y revenir mais c'est que vous y êtes déjà arrivé et c'est que quelque part si les marchés vous suivent vous pouvez retrouver un jour ce niveau là donc hormis les raisons très bonnes véhiculées par Pascal Imbert il y en a une aussi boursièrement parlant en se disant revenir à 30, 40 euros ce n'est pas fou pourquoi investir dans un terre parfum alors moi j'ai plusieurs raisons un peu différentes donc pour la stratégie qui n'a pas changé depuis maintenant l'introduction au second marché créer de la valeur dans un portefeuille de marques de parfum les marques ont changé mais le principe reste le même pour le business model la souplesse de ce business model fait avec beaucoup de charges variables donc très réactifs et la crise nous le prouve parce que même si je le disais tout à l'heure notre chiffre d'affaires au premier semestre a baissé de 40% et va baisser d'à peu près 25-27 sur l'ensemble de l'année nous aurons quand même réussi à dégager une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 7-8% et puis même si la croissance passée ne préjuge pas de la croissance future nous avons quand même démontré que dans le passé nous faisions mieux que le marché que nos concurrents donc ça c'est un élément la politique actionnariale c'était le cas jusqu'à comme je l'expliquais tout à l'heure jusqu'à maintenant croissance régulière du dividende et attribution gratuite et régulière d'action j'ose penser que nous y reviendrons et puis un vrai potentiel de développement autant par croissance interne que par croissance externe voilà plusieurs raisons qui laissent à penser que s'il vous reste un peu d'argent après avoir investi dans Weston vous pouvez le mettre chez Interparfum alors si je peux me permettre de réagir à ce que vient de dire Philippe et c'est pas du tout pour lui rendre l'appareil je vais être beaucoup moins technique que ce qu'a évoqué Philippe mais moi ce qui m'a impressionné dans la présentation qui vient d'être faite c'est l'incroyable réserve de puissance dont dispose Interparfum Interparfum on parlait tout à l'heure de l'événement Burberry je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Interparfum parce que ça a permis finalement de reconstruire un business model avec une réserve de puissance incroyable aujourd'hui Interparfum après la crise de Covid-19 et le portefeuille qui a été constitué pour éviter cette dépendance qui peut exister vis-à-vis de certaines marques les licences qui viennent d'être signées bien sûr moi je me jette je vais vendre une partie de mes actions Wavestone peut-être pas parce que j'ai pas le droit en ce moment mais je vais vendre le reste et je les place sur Interparfum parce que c'est à coup sûr attention attention il ne faut pas dire ça il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier n'oubliez pas qu'il y a des actionnaires qui nous écoutent il faut avoir un portefeuille diversifié mais c'est vrai que Interparfum et Wavestone sont de belles sociétés mais je fais moins de réunions d'actionnaires avec Wavestone enfin depuis moins longtemps un de mes grands regrets c'est de ne pas avoir écoutez et suivi Philippe Santy et Philippe Benassin il y a 10 ou 12 ans quand on a fait nos premières réunions d'actionnaires ça je dois dire que c'est un magnifique parcours parcours boursier et j'ai l'impression qu'on n'en est qu'au début c'est probable c'est probable écoutez il y a plein de sociétés qui sont plus que centenaires maintenant Air Liquide par exemple qui étaient des petites boîtes il y a 70 ou 80 ans alors nous allons maintenant passer aux questions réponses il y a beaucoup de questions beaucoup de questions beaucoup de questions pour tous les deux ça va être compliqué de les synthétiser mais tenez je vais commencer avec Philippe un actionnaire qui veut savoir quel est votre rêve Philippe pour Interparfum dans 10 ans oh là on commence par une question quasiment philosophique oui je dirais que brûle pour point si d'autres marques qui nous faisaient confiance déjà celles qui nous font confiance et qui n'ont pas signé avec nos grands et prestigieux partenaires pour nous c'est quand même un signe de qualité et une satisfaction personnelle je dirais que 10 ans c'est loin déjà qu'on n'a pas de visibilité à 10 mois ou à 10 semaines donc 10 ans c'est pour ça qu'il y a une part de rêve oui il y a une part de rêve heureusement 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 non mais c'est tout simplement de continuer l'aventure avec les mêmes équipes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents qui sont là depuis longtemps qui fonctionnent bien ensemble qui communiquent dans un bon état d'esprit avec un minimum de politique qui sont heureux d'être là et de venir un peu régulièrement au bureau donc voilà continuer sur la lancée après il s'est passé tellement de choses il s'est passé tellement de choses sur ces 15 mettons même 20 dernières années que c'est difficile de définir d'avoir un rêve un peu plus précis alors justement ça me permet quand même de rebondir sur une autre question d'un autre actionnaire un peu sur ce sur ce enfin pas vraiment sur ce un peu sur ce thème là quand même c'est votre votre l'emphase que vous mettez sur le modèle de la licence plutôt que la marque propriétaire est-ce que c'est pas un frein finalement à votre développement parce que d'abord il y a beaucoup de groupes qui pourraient considérer que vu le succès que vous avez pourquoi pas le faire en interne c'est un peu ce que Burberry avait décidé finalement alors il y a plusieurs réponses la première c'est qu'on fait pas le choix entre licence et acquisition c'est au gré des opportunités quand le groupe américain Procter & Gamble en 2015 a souhaité vendre le seul actif en parfum qui était la maison Rochas essentiellement les parfums c'était une opportunité on l'a saisi quand Montblanc ou Jimmy Choo ont voulu signer des contrats de licence c'était des contrats de licence donc on fait pas le choix on préférait les propriétaires en gros c'est un quart de notre portefeuille aujourd'hui ce sont des marques propriétaires et trois quarts des marques sous licence mais quand c'est une licence je dis souvent il vaut mieux avoir une très belle marque en licence sur une durée longue qu'une vieille marque de la parfumerie française qui nous appartient et l'idée c'est quoi ? c'est de renouveler ces contrats de licence suffisamment en amont on va pas attendre Noël de la dernière année du contrat on va s'y prendre deux ou trois ans avant on va commencer à discuter on va voir si la marque veut continuer comment dans quelles conditions et c'est ce qui nous a amené je rectifie un tout petit peu le propos de Laldo à ce moment là c'est ce qui nous a amené en 2012 au milieu des discussions avec Burberry sur une extension non pas une extension de contrat mais sur un certain nombre de discussions qu'on avait avec eux c'était que le schéma proposé nous convenait moins et on pensait que ce serait au détriment des autres marques et on a d'un commun d'accord c'était pas une sanction pour nous décider d'arrêter alors c'est vrai qu'on divisait notre chiffre d'affaires par deux on repartait avec une trésorerie très importante et l'optique de faire des acquisitions mais c'était un choix tout à fait stratégique et on a vu que malheureusement pour cette très jolie marque anglaise c'était pas c'est un métier très différent du prêt-à-porter ou de la haute couture et qu'en réalité bon ben au bout de quelques années vous pouvez diviser le chiffre d'affaires par deux ou par trois c'est un exemple connu dans la profession on n'est pas les meilleurs on n'est pas les moins bons on sait faire des choses il y en a certains nombres qu'on rate mais on a l'idée de faire les choses dans la durée pour faire les choses dans la durée il nous faut des contrats de licence long avec de très belles marques Pascal Imbert la crise du Covid et le développement du télétravail inspire deux questions des actionnaires d'abord est-ce que comment vous vivez vous en tant qu'entreprise de conseil le télétravail est-ce que ça n'a pas un impact sur la productivité de vos consultants et deux est-ce que c'est un une source de chiffre d'affaires supplémentaires dans la mesure où les entreprises vous consultent pour gérer cette transition vers une relation moins physique avec leur entreprise je vais répondre peut-être à la deuxième partie de la question finalement les affaires ou les le business généré directement par l'accélération du télétravail il semble tout assez modeste il y a eu un petit pic d'activité pendant les premiers mois de la crise parce que certaines des infrastructures informatiques de certains clients n'étaient pas à niveau mais ça a été finalement relativement modeste par contre on pense qu'il y a un mouvement assez puissant qui va intervenir mais ça va être un petit peu plus tard dans le courant de l'année 2021 c'est le fait que la crise au-delà du télétravail a révélé aux entreprises que la technologie a été de plus en plus importante dans leur activité et j'ai coutume de dire que la crise du Covid-19 ça a fait sans doute gagner à la transformation digitale deux à trois ans par rapport à son développement naturel et donc la crise du Covid pour nous c'est avant tout un facteur d'accélération de l'irruption des technologies dans tous les processus de l'entreprise dans la relation avec les clients dans le fonctionnement interne de l'entreprise télétravail mais aussi coopération entre les équipes digitalisation d'un certain nombre de processus internes relation avec les fournisseurs je parlais tout à l'heure d'un exemple qui est la facturation électronique qui va se développer à grande échelle et donc un processus d'innovation et de R&D donc pensons qu'il va y avoir un facteur accélérateur et que nos projets de transformation vont être encore plus digitaux qu'ils ne l'étaient avant la crise et ça c'est plutôt positif pour Wavestone dans la mesure où on a une petite longueur d'avance sur le digital vis-à-vis de finalement de Wavestone la crise nous a fait basculer très rapidement quasiment 100% en télétravail et aujourd'hui bien que vous me voyez dans les locaux de Wavestone nous sommes seulement une vingtaine dans les locaux de Wavestone qui accueillent en régime normal à peu près 2500 personnes dans notre tour à la défense on est resté encore quasi full télétravail et de manière assez surprenante le basculement en plein télétravail n'a pas affecté la productivité de l'entreprise ça n'a même pas affecté les ventes au début de la crise je me disais on va réussir à délivrer nos projets sans perturbation mais par contre ça va être un carnage sur le plan commercial pas du tout tout le monde s'est adapté et nous menons des projets que nous avons vendus à distance à des interlocuteurs que nous n'avons jamais rencontrés physiquement et nous les délivrons vis-à-vis de ces interlocuteurs parfois sans jamais les avoir rencontrés physiquement tout le monde s'y est habitué et il y a très peu d'impact direct sur la productivité par contre il y a un impact du full télétravail qui est très fort sur les conditions de travail des collaborateurs et le fait qu'il n'y ait plus de travail en équipe qu'il n'y ait plus d'informel qu'il y ait une certaine dilution de l'animation au sein des équipes commence à beaucoup poser à l'intérieur des équipes de Wavestone donc notre sujet là aujourd'hui notre préoccupation elle est très ressources humaines communication interne adhésion des équipes animation des équipes plus que productivité qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout affecté c'est une leçon c'est une leçon pour le futur incontestablement demain après la crise il y aura beaucoup plus de télétravail chez Wavestone qu'il n'y en avait jusqu'à présent et en même temps on a vu les limites du télétravail et donc il faut trouver un bon équilibre entre le présentiel qui permet de gérer la cohésion le sentiment d'appartenance l'animation la dynamique des équipes et le télétravail qui permet d'améliorer l'équilibre vie pro vie perso sujet de préoccupation très fort de nos collaborateurs qui permet de gagner du temps dans les déplacements qui permet de travailler avec des équipes éloignées géographiquement donc sans doute pour 2021 enfin non seulement sans doute mais effectivement on a attamé la réflexion un chantier plein d'opportunités sur les nouveaux modes de travail au sein d'une entreprise de conseil comme WFC Philippe Santy une actionnaire s'interroge sur la forte reprise de l'activité au mois d'octobre que vous avez que vous avez indiqué et en particulier et également sur la façon dont enfin un autre sur la façon dont vous vous animez les circuits de distribution quand les circuits de distribution physiques sont fermés comment comment vous vous les incitez à pousser vos produits sur internet comme tout a été très soudain au printemps même si nos clients ont leurs propres clients finaux les Sephora et Messis aux Etats-Unis et autres ont leurs propres sites internet c'est vrai qu'on a vu un transfert et des taux de croissance élevés sur tous ces sites à partir du printemps et ça continue je répète que c'est un chiffre qui est quand même encore je ne vais pas dire petit mais qui pèse moins que ce qu'on appelle brick and mortar c'est-à-dire les magasins physiques donc l'animation quand les magasins sont fermés il n'y en a pas quand ils rouvrent au mois de mai il y en a peu parce que les magasins d'abord vendent on l'a vu sur certaines zones et certains pays je vais prendre l'exemple de la Russie où notre partenaire local nous a pratiquement rien commandé entre février et septembre parce qu'il avait des produits dans ses magasins parce que ses magasins réouvraient tout doucement mais même si les magasins étaient réouverts l'activité et le trafic dans ses magasins n'était pas d'un seul coup revenu à 100% et aujourd'hui on a une situation mondialement parlant très différente d'une zone à l'autre avec des pays qui sont très rouverts très actifs d'autres qui commencent à refermer d'autres qui rouvrent donc c'est plutôt une gestion locale avec nos partenaires locaux d'animation en fonction de l'ouverture des points de vente on a la période de Noël qui arrive donc tout ça tous nos produits ont été quasiment livrés pendant cette période-là et nous on pense déjà au premier trimestre 2021 en fonction de ce qui va se passer dans les magasins et de la saison de Noël on verra si le début de l'année 2021 est très bon moyen bon voilà mais l'animation aujourd'hui elle est très dépendante d'une zone d'un pays à l'autre alors tout à l'heure vous avez parlé de vos principaux enfin des grands concurrents qui demilent le marché du parfum dans le monde mais est-ce qu'il y en a de taille comparable à la vôtre et est-ce que un actionnaire aimerait savoir si vous avez déjà envisagé ou ce serait envisageable un rapprochement avec avec un distributeur et un et un non pas un distributeur un créateur de parfum alors il faut savoir que je parle que de la parfumerie et non pas des produits de sang ou du maquillage sur lequel nous ne sommes pas mais sur le marché de la beauté il y a 10 acteurs mondiaux qui se partagent les 30 marques qui comptent dans la parfumerie on en a 3 j'espère 4 avec monclerc et on est probablement le 9e ou le 10e par la taille puisque en face de nous vous avez le département de parfum de L'Oréal le département parfum d'LVMH vous avez Chanel vous avez Estée Lauder vous avez des sociétés très importantes en taille on a encore qu'une petite structure avec quelques pourcents de parts de marché fondées donc dans les années 80 par Philippe Benassin et Jean Madard qui sont aux commandes du groupe Jean pour la partie américaine et Philippe pour la partie française et qui ne sont pas prêts semble-t-il de s'arrêter ou de se rapprocher et donc l'idée c'est de continuer l'histoire pendant quand même un temps assez long donc rapprochement je ne vois rien venir de cette nature-là Pascal un actionnaire un peu dans non toujours dans toujours sur ce thème remarque que vous avez particulièrement bien réussi l'intégration de Kurt Salmon est-ce que ça vous donne des idées pour la suite et un autre actionnaire voudrait savoir si Argon ou Exton pourraient être des proies pour WaveStorm la réponse est oui la réponse est oui ce sont deux très belles entreprises des acteurs qui à coup sûr auraient beaucoup de sens en tant que finalement cabinet permettant de solidifier la proposition de valeur de WaveStorm donc oui à coup sûr oui il se trouve que ces deux sociétés nous les connaissons bien elles ne sont pas ouvertes aujourd'hui à un rapprochement mais ça fait partie en tout cas de la trentaine de sociétés que nous surveillons étroitement sur le marché en disant si un jour elles font un mouvement ça vaudra le coup d'entreprendre une discussion avec elles Philippe Santy une question que je voulais je n'ai pas eu la présence d'esprit de rebondir sur une remarque que vous avez faite à propos du nombre limité de grandes marques mais un actionnaire me demande si vous avez des pistes de développement sur des nouvelles licences Est-ce qu'il y a encore des opportunités qui peuvent se présenter ? Alors nous avons aujourd'hui un portefeuille de marques de 13 marques qui ont des tailles différentes et des potentiels différents dont 4 qui sont très importantes j'ai parlé de Montclair on est en train de développer une ligne de parfum qui sera lancée au début 2022 c'est pas pour tout de suite et cette marque là a un gros potentiel et les autres les 3 autres principales également donc l'idée c'est pas d'empiler les marques et peut-être un jour ça sera d'arrêter les plus petites maintenant c'est tout à fait comme je le disais tout à l'heure opportunistique une marque peut un jour nous appeler en nous disant il me reste deux ans de contrat chez un de vos principaux concurrents pour x raisons je voudrais arrêter est-ce qu'on peut se voir est-ce qu'on peut discuter et puis on se rend compte on discute on parle de stratégie on parle de produits on fait connaissance parce qu'il y a un intuit personnel qui est très important pour nous à établir avec la marque il y a je pense à une marque avec laquelle on n'a pas que je vous cite pas évidemment mais avec lesquelles on n'a pas été plus avant il y a maintenant assez longtemps puisque les 3 premiers rendez-vous d'une heure et demie ont été consacrés au taux de royalties donc une composante financière qui n'est pas évidemment la seule dans ce type de partenariat on pense plutôt à qu'est-ce que vous allez faire comment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à 5 ou 10 ans et nous on a un horizon qui est beaucoup plus loin que d'autres donc il y a aussi tout cet environnement qui fait qu'on signe ou on signe pas ou la marque peut très bien signer avec un autre pour d'autres très bonnes raisons donc l'idée n'est pas d'empiler les marques mais si de façon opportuniste se présentaient des projets nous avons l'organisation les talents nous avons les ressources le réseau de distribution et accessoirement la trésorerie pour faire une opération soit de signature d'un contrat de licence pour une marque existante et là dans ces cas-là vous êtes obligé de payer un droit d'entrée qui parfois peut être important soit d'acheter carrément la marque c'est beaucoup plus cher évidemment en rapporté au chiffre d'affaires on peut payer 2, 3, 4 fois 4 années de chiffre d'affaires mais là encore on a la trésorerie donc on réfléchit pas dans cette optique que là on se dit on faut absolument qu'on renforce notre portefeuille on a 4 très très belles marques les autres sont pas mal aussi et qui devraient nous permettre indépendamment de ce qui se passe en 2020 de retrouver des taux de croissance et d'aller vers les 500 millions qui était l'objectif initial pour 2020 Pascal Imbert nous avons parlé du télétravail qui est un sujet qui se développe beaucoup avec la crise il y a un autre sujet là qui hélas précède la crise et de beaucoup c'est la cybersécurité on en parle de plus en plus beaucoup d'entreprises se lancent là-dedans qu'en est-il de WebStone ? Est-ce que le développement du piratage c'est une source de développement pour vous ? Oui alors j'ai honte de le dire mais effectivement en fait le développement des menaces en matière de cybersécurité représente du business supplémentaire pour WebStone il y a une actualité extrêmement forte en matière d'attaques en termes de cybersécurité depuis le début de l'année 2020 on est sur un rythme des grandes attaques qui provoquent donc des arrêts d'activité au sein de au sein de grands groupes qui a à peu près doublé par rapport à l'année 2019 donc vous voyez on est sur un rythme qui est d'ailleurs parfois relativement effrayant heureusement les entreprises sont de plus en plus sensibles et donc sont de mieux en mieux armées ça permet de limiter l'impact de ces attaques mais pour autant la gestion de crise est en particulier dans notre activité cybersécurité un sujet qui se développe beaucoup je vous engage d'ailleurs si vous en avez le loisir à télécharger un document sur le site de WebStone qui est un petit rapport que nous avons fait sur les crises en matière de cybersécurité dans le courant de l'année 2020 c'est un document qui est très accessible très simple et qui montre l'ampleur du phénomène à travers notre retour d'expérience sur la gestion de crise la cybersécurité c'est un sujet très clé pour WebStone je vous ai dit qu'en été WebStone est très tourné vers la technologie l'intégration de la technologie à l'intérieur du business de l'entreprise mais cette intégration ne peut pas se faire s'il n'y a pas de confiance et c'est pour ça qu'on a développé depuis si longtemps des compétences de premier plan en matière de cybersécurité on l'a fait je dirais un petit peu au-delà de nos espérances on est aujourd'hui en France l'un des tout premiers cabinets de conseil en matière de cybersécurité et la cybersécurité représente à peu près un petit peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires c'est une compétence par ailleurs qu'on a déployée partout dans tous nos bureaux elle est complètement globale parce que très souvent les crises en termes de cybersécurité sont des crises qui touchent toute l'entreprise sur l'ensemble de son périmètre géographique et donc ça nous permet d'intervenir sur l'ensemble du périmètre des entreprises qui sont touchées malheureusement par ces crises de cybersécurité heureusement en cybersécurité nous ne faisons pas que de la gestion de crise nous faisons aussi beaucoup de préventifs nous aidons les entreprises à établir des stratégies de défense en matière de cybersécurité nous les entraînons dans des exercices de crise et puis nous travaillons également sur des sujets de confiance numérique signature électronique dématérialisation d'un certain nombre d'actes de confiance qui permettent d'avoir à côté de cette activité un petit peu négative de gestion de crise et de gestion des attaques une activité plus positive plus proactive et préventive de ces risques du coup un actionnaire se demande dans ce domaine là une société comme Wallix pourrait vous intéresser alors pas Wallix parce que Wallix fournit des technologies et des services en matière de cybersécurité c'est une très bonne très jolie pépite française qui fournit des solutions des briques qui vont permettre de construire des solutions de cybersécurité par contre l'écosystème de la cybersécurité est très développée en France il y a beaucoup de petites entreprises et donc nous avons un certain nombre de cibles potentielles sur le sujet de la cybersécurité en France mais également à l'international qui pourrait faire partie de nos acquisitions dans les années qui viennent Bon écoutez je vous propose qu'on s'arrête presque là parce que ça fait quand même presque deux heures qu'on est ensemble et je remercie les actionnaires qui sont pratiquement tous encore avec nous il y a quand même une petite question puisqu'elle a été posée donc je vais quand même la poser vous avez tous les deux parlé de croissance organique mais aussi de croissance externe vous avez tous les deux été des consolidateurs alors est-ce que vous craignez d'être la cible d'une OPA bon votre capital est contrôlé mais si un jour on vous faisait une offre qu'on ne peut pas refuser qu'est-ce que qu'est-ce que vous feriez vous la refuseriez quand même vas-y Pascal bon alors j'attaque écoutez non a priori nous ne souscririons pas à une offre de cette nature parce que pour une raison que j'évoquais tout à l'heure qui est que dans les points forts de la valeur Wavestone il y a un potentiel de développement très important et donc nous pensons qu'aujourd'hui nous adosser à un groupe plus important nous ferait courir le risque de ne pas complètement matérialiser concrétiser la création de valeur qu'on peut continuer à faire par notre développement autonome et nous pourrions ne pas concrétiser cette valeur parce que nous perdrions l'une de nos qualités qui est l'indépendance je le disais tout à l'heure être un cabinet de conseil c'est apporter des conseils des préconisations à ses clients et donc le fait d'être indépendant est pour nous un levier très fort que nous revendiquons tous les jours vis-à-vis de nos clients et donc nous adosser à un autre groupe compromettrait l'indépendance de nos préconisations et peut-être nous ferait rater une partie du potentiel de développement que nous avons devant nous donc plutôt un projet de développement qui reste un projet de développement indépendant au sein de l'Eftone le bloc fondateur est dans cette optique de moyen terme un petit peu comme ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure Michel Dancon et moi-même sommes plutôt partis pour continuer à accompagner l'entreprise pendant un petit bout de temps Philippe alors je ne suis pas dans le secret des dieux et des intentions des deux fondateurs même si avec quelques managers nous sommes très proches d'eux et depuis très longtemps mais je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde que Pascal on a encore plein de choses à faire cette indépendance nous signer nous convient bien elle nous permet d'être agile on n'est pas dans un reporting dans un grand groupe et ça nous donne je pense beaucoup de souplesse et je pense que certaines marques importantes et connues ont signé grâce à ça l'indépendance la qualité la qualité humaine la qualité de Philippe et de Jean et donc voilà sans le certifier je pourrais être démenti peut-être demain matin mais je pense qu'on n'est pas du tout dans cette dans cette optique là très bien écoutez je vous remercie beaucoup pour cette ces longs développements très intéressants très détaillés je remercie tous les actionnaires qui se sont connectés qui sont restés et en particulier ceux qui sont restés jusqu'au bout j'en ai peut-être oublié quelques questions je vous prie de m'excuser j'espère ne pas avoir avancé en disant que on y répondra par écrit et WaveStone et les équipes de WaveStone et d'Interparfum y répondront par écrit n'hésitez pas à faire savoir à votre entourage que cette web conférence sera disponible là aussi j'espère ne pas avancer sur les sites d'Interparfum et de WaveStone en tout cas il le sera sur celui de la F2IC et nous en ferons très largement nous-mêmes la promotion merci Pascal merci Philippe je vous souhaite de passer une bonne soirée et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année même si vous serez contraints de serre de la raquette si vous avez l'impression d'aller à la montagne je vous rappelle qu'il est interdit d'aller en Suisse et en Autriche et je vous souhaite de nous revoir tous en physique l'année prochaine merci et bonsoir merci et bonsoir merci beaucoup à tous de votre présence bonsoir